Coucou les filles, mes chers cocos, sexy mama Aujourd'hui on va parler de la pousse du cheveu Sur 10 messages que je reçois, 8 personnes me demandent si je vends des produits miracle pour faire pousser leurs cheveux rapidement en 2-3 mois Donc il était temps que je fasse cette vidéo pour dire certaines vérités Donc vous avez le cheveu qui est jusque là, ça fait plus ou moins un an et vous regardez votre copine qui a les cheveux jusqu'aux fesses votre petite soeur qui a coupé ses cheveux il y a un an mais ses cheveux ont la longueur, le double de votre longueur et là vous commencez à être un petit peu aigri et vous vous dites, merde, pourquoi est-ce qu'il fallait que ça tombe sur moi ? Pourquoi est-ce que mon cheveu ne pousse pas ? Ok, donc mettons-nous d'accord La longueur de votre cheveu dépend de la phase de croissance Cette phase est inscrite dans votre ADN dès la naissance vous ne pouvez pas la changer Donc cette phase en moyenne varie entre 2 ans et 10 ans chez certains individus Donc si vous, vous avez la phase de croissance qui dure de 2 ans et que si tout se passe bien, vous avez un cheveu qui pousse d'un centimètre par mois sans se casser au bout de 2 ans, vous avez 24 centimètres de cheveux donc plus ou moins là Si maintenant, vous avez la phase qui dure 10 ans au bout de 10 ans, vous allez avoir le cheveu jusqu'au niveau des fesses Donc la fille qui a 24 centimètres de cheveux et qui dit que son cheveu ne pousse pas c'est pas que ça ne pousse pas c'est qu'elle a une phase de croissance qui est de 2 ans Maintenant, si elle veut avoir 48 centimètres de cheveux il faudra qu'elle fasse pousser son cheveu peut-être de 2 centimètres par mois au lieu d'un centimètre en sachant qu'au bout de 2 ans, son cheveu va tomber parce que vous ne pouvez rien les faire Une fois que le cheveu finit sa phase de croissance il tombe pour entrer dans la phase télogène C'est comme ça, vous ne pouvez pas changer Donc ça veut dire que même si vous prenez des produits miracle pour faire pousser vos cheveux, vous devrez donc les prendre à vie parce que au bout de 2 ans, vous allez quand même perdre votre cheveu Donc de manière concrète, si vous voulez un produit qui va faire pousser vos cheveux vous avez des produits qui vont dilater donc les vaisseaux qui sont au niveau de votre cuir chevelu et pour ça vous avez le massage crânien Quand vous massez votre cuir chevelu, vous dilatez les vaisseaux Quand vous dilatez les vaisseaux, vous augmentez l'apport sanguin en nutriments au niveau des cellules de la dermal papilla Vous voyez, donc les produits qui vont dilater eux aussi vos vaisseaux donc au niveau du cuir chevelu Vous voyez, eux aussi vont stimuler la pousse de vos cheveux La menthe par exemple, que ça dilate les vaisseaux Maintenant il y a des huiles qu'on retrouve sur internet qui apparemment stimuleraient la pousse Je ne peux pas me prononcer dessus parce que je n'ai pas encore eu d'artiste scientifique L'huile de ricin, l'huile de chanvre, l'huile de moutarde ça pourrait favoriser la pousse Si vous dites que vous avez le cheveu qui ne pousse pas vous devez vous poser les bonnes questions Est-ce que je perds anormalement mes cheveux ? Si vous vous levez un matin, vous vous rendez compte que tous les jours vous perdez de manière à avoir mal vos cheveux Quand vous mettez la main avant vos cheveux, vos cheveux s'arrachent et tout ça là, s'il vous plaît Première des vérités, allez voir un dermatologue Une fois que vous avez eu votre dermatologue vous devez vous poser 3 bonnes questions Est-ce que mon cheveu est suffisamment hydraté ? Vous devez savoir que le problème du cheveu crépu c'est que quand il pousse son liquide naturel qui est supposé le lubrifier le sébum a du mal à s'étendre donc sur les pointes, vous retrouverez un cheveu qui n'est pas lubrifié qui est donc sec et qui dit sec dit cassant Vous pouvez faire l'exemple d'une feuille que vous laissez sécher vous allez voir que ça se casse facilement Ensuite, deuxième point, vous devez vous demander est-ce que mon cheveu est fortifié ? Est-ce que je fais des soins protéinés ? Est-ce que je fais des soins gainants qui me fortifient le cheveu ? Troisième question Est-ce que je ne fais pas trop de soins protéinés qui eux aussi, s'ils sont faits en excès peuvent donc me casser le cheveu ? Il y a plein de paramètres qui rentrent dans la pousse du cheveu et moi en tant que chercheur, je connais ces paramètres et je ne peux pas vous vendre du rêve Désolée, c'est juste pas possible La fille qui a des problèmes thyroïdiens et qui perd ses cheveux elle aura beau mettre toutes les recettes miracle qu'elle va trouver sur internet tant que son problème thyroïdien n'est pas résolu son cheveu ne poussera pas vous voulez que je vous dise quoi ? La fille qui fait un régime toute l'année Meuf, tu fais le régime, tu n'as pas suffisamment de nutriments et tout ça là j'ai beau te donner un produit miracle et tout ça là si tu n'as pas de nutriments qui rentrent dans ton organisme pour aller stimuler les cellules de la derma et puis là qui sont celles qui permettent que ton cheveu se divise ton cheveu bousse Donc voilà je ne sais pas si ma vidéo vous a éclairé ou c'est encore plus tensionné sur la tête d'entre vous parce que je reprends bien quand j'ai certaines vérités il y en a beaucoup qui sont un petit peu offensées mais les filles moi je ne sais pas trop vous voulez que je vous vende un produit miracle vous même regardez mes cheveux gars mes cheveux en quelle longueur voilà c'est vrai que je serai mais pas que je ne veux pas vous donner cette recette miracle c'est juste que pour le moment en tout cas je ne l'ai pas peut-être que dans 10 ans quand j'aurai mon laboratoire de recherche chez les cellules souches je découvrirai comment faire pousser vos cheveux en un mois mais en attendant je n'ai pas les filles donc désolée pas de produit miracle sur Kongstar bon je rectifie pas de produit miracle pour faire pousser les cheveux sur Kongstar par contre il y a des produits pour hydrater votre cheveu vous ramonner le cheveu avoir un cheveu brillant donc j'ai deux gammes de produits pour le moment une gamme ce sont des gammes d'hydratation une gamme pour les cheveux donc à porosité normale et à porosité forte la gamme Inviscus et une gamme pour les cheveux à porosité faible la gamme Aloe Vera et une gamme sur laquelle je travaille actuellement qui sera la gamme Concha voilà Concha ça c'est un nom camerounais donc c'est pour celles qui ont le cheveu qui est extrêmement dur le cheveu qu'on caractérise de mauvais cheveux qui se boucle pas qui a un aspect assez terne assez dur comme ça donc voilà celle là s'il vous plaît d'ailleurs envoyez moi un message pour me dire quelle porosité vous avez et à côté de ça il y a des produits pour définir les boucles la curly cream il y a des produits gainants le beurre en poudre aux indiennes donc voilà les filles il y a des produits il y a des produits le beurre en poudre aux indiennes le beurre en poudre aux indiennes le beurre en poudre aux indiennes le beurre en poudre aux indiennes